Premier type d'exercice, j'aime beaucoup travailler avec un bourdon comme référence. Donc là le but de cet exercice c'est quoi ? La justesse, le son et la structuration de la main gauche, le déplacement de la main gauche sur le manche pour pouvoir aller dans ce truc de connecting dots, aller de point en point. Comment est-ce que je peux aller de tel point, de telle note à telle note, puis de telle note à telle note, selon un discours, inscrit dans une musique codifiée, un accord, une gamme, un morceau, etc. Faire sonner de la musique qui n'est pas une improvisation libre complètement. Donc premier exercice, des exercices que j'aime beaucoup faire, que je fais beaucoup, ce sont des exercices en relation avec un bourdon qui va être le référent de la justesse et autour de lequel ce bourdon c'est comme le soleil central d'un système solaire et comment vont s'articuler les notes autour de ce soleil avec des notes qui sont facilement consonantes, des intervalles proches et puis au fur et à mesure qu'on s'éloigne, des intervalles qui amènent de la dissonance. Et toujours en référence à ce bourdon, comment est-ce que ça sonne ? Par rapport à cette fondamentale, comment est-ce que ça sonne ? Donc déjà là c'est pour apprécier une saveur intervallique. Je vais commencer avec du mi. Ma corde de mi à vide va être ma référence. Je vais jouer et là je vais prendre des intervalles choisis. Pas la peine de s'éparpiller dans tous les sens, on va rester à l'intérieur d'un univers connu qui va exprimer la saveur acoustique de mi mineur 7. Un mi mineur avec une septième mineur. Les notes globalement de la corde de mi mineur 7 sont mi, sol, si, ré, mi. Mi, ré, si, sol, mi. Je vais rester à l'intérieur de cette première partie du manche. Là en l'occurrence, je ne vais pas dépasser la quatrième fret. D'accord ? Donc première position, on est ici. C'est un repère de position qui est hyper important, la première position, parce que sur cet instrument, on doit essayer de trouver des repères physiques, matériels, qui vont pouvoir nous donner un semblant de justesse. Le sillet ici, là-haut, est vachement important, parce qu'on peut positionner sa main par rapport à ce sillet, et à l'intérieur de la main, j'ai trois notes possibles. D'accord ? Donc simplement en positionnant ma main comme ça, j'ai déjà trois notes directement accessibles. Tac, tac, tac. Corde de sol, corde de ré, corde de la, corde de mi. J'ai trois notes directement accessibles qui sont sous les trois doigts. Mi. Je vais déjà jouer d'une manière aléatoire, tranquillement, en prenant mon temps et en mettant du son, et en essayant déjà de m'inscrire dans un semblant de temporalité, c'est-à-dire une espèce de pulsation qui va commencer à structurer mon discours et à lui donner sa grammaire, à donner du sens, à donner un sens musical. Pour moi, la relation au rythme, tempo, pulsation, ça dépend, la temporalité, comment est-ce que je vais m'inscrire dans une temporalité, même évasive, donne du sens au discours musical. Et quand on fait de la musique, on peut en faire pour soi, de manière complètement free chez soi, mais on est quand même dans une... On a une vocation, on a vocation, on a des velléités, de communiquer au moins avec les musiciens, avec les canous joues, et éventuellement avec un public. C'est vachement plus sympa d'avoir quelqu'un, quand tu sors de scène, qui fait « j'ai compris ce que t'as voulu dire », plutôt que « putain, j'ai rien compris à ce que t'as voulu dire ». Donc, le rythme, pour moi, c'est une forme de grammaire, de syntaxe, pratiquement. Je commence avec toutes ces notes que j'ai choisies, qui sont donc, en fait, c'est une pentatonique mineure, pour ceux qui savent. Donc déjà, je joue le mi, et je joue son octave. L'octave est ici. Ensuite, je vais jouer le mi, et je vais jouer... Oui, pentatonique, excusez-moi, je vais quand même rajouter une note, c'est la quarte. La quarte de mi, qui est un la à vide. Il se trouve que l'octave du la est ici. Donc j'ai aussi cet intervalle qui est accessible. L'octave et l'octave de la quarte, qui est une onzième en passant. On s'en fout. J'ai la tierce mineure, qui correspond... Enfin, là, c'est une tierce mineure à l'octave, qui correspond à la corde de sol à vide. Jouer par rapport au mi, ça donne ça. Ça a cette saveur-là. C'est vraiment un goût. Et je rejoue mon mi. Mon la. Et je peux m'inscrire déjà dans une espèce de tempo très lent. Et je travaille quand même toujours la justesse, le son et un petit peu de solfège. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? La quinte. Donc la quinte, elle est ici, sur la corde de la. Elle est au même niveau que le mi. Elle est au même niveau que le la, sur les cordes de ré et sol. Et là, pareil, on s'imprègne de la jureté. Là, c'est une justesse qu'on doit fabriquer. J'appuie sur la note. Voilà. Est-ce que ma quinte est juste ? Est-ce qu'elle est fausse ? Là, elle est peut-être un peu trop. Voilà. J'essaie d'avoir une sensation. Plutôt travailler dans la sensation corporelle, plutôt que dans la représentation, dans l'intellectualisation du truc. Là, c'est une sensation. Voilà. Là, je sais que j'ai une belle quinte. Pardon. Là, j'ai un octave qui chante pas mal. Et là, j'ai ma quinte à l'octave. Pourquoi je vous parlais des positions dans les prérequis ? Si j'ai une note qui est ici, avec mon index, j'ai son octave ici, sous le petit doigt, deux cordes plus loin. Et donc là, par rapport à mon mi, j'ai la quinte à l'octave qui est là. La douzième, donc. Et je refais toutes les notes que j'ai déjà vues, dans l'ordre que je veux. Et on va chercher le sol appuyé sur la corde de mi. J'ai presque toutes les notes de mi mineur 7, sauf la septième, qui est un ré. Septième mineur. Qui se trouve là, être une corde à vide. C'est pour ça que je prends mi mineur 7. C'est parce qu'il y a beaucoup de cordes à vide. C'est très rassurant au départ. Et là, donc, le petit jeu, une fois qu'on a pris le temps d'explorer de manière aléatoire où sont toutes ces notes, toujours en rapport avec le mi, on commence. Donc là, ça prend du temps. Une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures. Et on commence à faire une petite impro. Que avec ces notes-là. Pas plus. Il faut tranquilliser la main. Et tranquilliser l'esprit. Et toujours, je reviens sur mon mi, qui me donne la référence. Bon, celui-là, le sol appuyé. Et bon. Et pour donner, pareil, syntaxe, grammaire. Là, je suis chez moi, tranquillou. Je peux faire ce que je veux en impro. Je répète des notes. Pour les plus aventureux, on développe ces mêmes notes ailleurs, sur le manche. Aventureux ou avancé. Le glisser est vachement intéressant. On ne s'en sert jamais à la contrebasse. Mais c'est super pratique. Là, je fais un la mi. Là, je fais toutes les notes avec le même doigt. Une fois qu'on a fait ça avec mi mineur 7, on peut faire la même chose avec un la mineur 7. Très facile. Je vais aller vite. Enfin, très facile. Non, pas forcément. Mais je veux dire, on a déjà exploré mi mineur 7. On reste dans les mêmes... Vraiment dans le même cadre. Là, la tierce mineure qui est un do. La quinte du la qui est un mi qu'on a déjà vu qui est ici. L'octave du la qu'on a déjà vu qui est là. Sol, qu'on a déjà vu qui était la tierce mineure du mi mais qui se trouve être la septième mineure du la qui est ici. Donc là, ma référence c'est toujours la septième mineure. Et pour ne pas avoir de doute, je la joue, je la rejoue. La quarte du la qui est un ré à vide. La quinte, le la. La septième mineure qui était un sol appuyé qui est un sol appuyé sur la corde de mi qui était la tierce mineure du mi. Ça devient la septième mineure du la. Et mon mi à vide qui est une quinte en deçà du la mais qui fait toujours partie de l'accord de la mineure sept. Pareil, je joue les notes en mode random. Je peux aller chercher ma tierce mineure à l'octave. et j'enchaîne avec mon mi mineure. Je fais sur mon la mineure. Pardon, j'ai mis un si. Et je retourne sur un mi mineure. Et là, finalement, avec peu de moyens, mais en se focalisant, en se concentrant toujours la belle justesse par rapport à mon bourdon, une espèce de temporalité qui commence à syntaxer le discours et surtout, mettre du son. Il faut être généreux dans ses pognes, quoi. Tu joues un la, tu joues un la, tu joues un mi, tu joues un mi, quoi. Vaut mieux commencer avec trop de son. Voilà, après, c'est plus facile de diminuer. Si on commence petit, comme on a toujours peur de mal faire, on est toujours très frileur. Putain, merde. Comme on sait qu'on va jouer faux, on n'a pas envie de jouer fort, mais c'est normal. On a super peur. Donc, là, tout seul à la maison. Ah putain, celui-là, il est top. D'octave, je veux dire. Voilà, on est seul à s'auto-flageller, donc tranquillou, avec beaucoup de bienveillance pour soi. Et donc là, c'est un exercice qui permet de travailler une tonalité, le nom des notes sur le manche, travailler le gros son, travailler la justesse et commencer à essayer de construire un morceau. Un enchaînement mi-m7, la mineure 7, excusez-moi, il y a des centaines de milliers de morceaux qui ont été construits sur ce genre d'enchaînement à deux accords et qu'on fait des tubes. Donc, je veux dire, on a une quantité de choses à faire avec ça et à se faire plaisir qui est énorme. Voilà le genre d'exercice qu'on peut faire avec des cordes à vide. On peut aller plus loin. Là, je développe sur une pentatonique mineure, pentatonique mineure, mi, sol, la, si, ré, mi. Ça, c'est la forme d'une pentatonique mineure. Une fondamentale, une tierce mineure, une quarte, juste, une quinte, juste, une septième mineure et une autre. Là, simplement comme ça, déjà, on est loin du pétrole. C'est top ! C'est la forme d'un pétrole. C'est la forme d'un pétrole. C'est la forme d'un pétrole.